alors on est dans les alakho du minyan qu'est ce qui compte pour minyan et qu'ont pas pour minyan donc on a parlé de d'un enfant est ce qu'on est sommaire sur ce qu'il nous raconte quand il nous dit qu'il ya bar mitzvah ou pas maintenant il ramène une petite alaha comme ça entre parenthèses et il dit que on n'a pas l'habitude c'est pas bien de faire kadish ou barré roux ou colt varim chez big doucha alors on a déjà parlé de ça ok d'accord maintenant la question et la fameuse question qu'on pose dans toutes les synagogues c'est est ce que un juif qui est méchale et le shabat des fares ya est ce qu'on a droit de le compter pour minyan donc on est neuf et le dixième c'est un juif dont on sait qu'il transgresse sabbat c'est quoi des fares ya mais fares ya c'est à dire que tout le monde le voit d'accord tout le monde voit qu'il est méchale shabat et il vient quand même à la cina alors ça arrive souvent il ya des gens je me rappelle là en france je pense que ça existe toujours malheureusement qu'ils viennent à la synagogue ils se gardent devant ils n'ont aucun problème quand ils sortent ils viennent en voiture à la synagogue quand ils ressortent ils reprennent en voiture ça dérange pas est ce que quelqu'un comme ça il peut compter pour minyan alors abhi jacquine ou dit oui les mazés c'est une marloquette c'est une marloquette ok il ya des possibles qui disent qu'il faut surtout pas et les possibles qui sont mais qu'il me mais j'attraque alors après le problème c'est savoir qu'est ce que c'est j'attraque c'est quoi la solution on va dire de deux qui est un peu compliqué ok alors c'est vrai qu'on a pris l'habitude notamment en france de compter de faire de les faire compter pour minyan bon il faut savoir que c'est pas du tout évident et que si on peut faire sans il faut vraiment essayer de faire sans et que s'il n'y a pas le choix et que c'est la seule personne qui fait qu'il peut compter des minyan alors on peut être sommaire sur ceux qui sont mes kilimes par contre par contre si on est dans une synagogue et il ya une seule personne qui dit kadiche et cette personne elle n'est pas chomère shabbat c'est à dire le méchazab de faresia il faut pas laisser faire kadiche d'accord il faut enfin il faut faire avec lui faut que quelqu'un d'autre puisse faire avec lui comme ça il dit c'est un autre problème on verra j'ai pas et j'ai pas dit ça j'ai dit un méchal el shabbat de faresia c'est une définition très particulière d'accord maintenant il ya un autre problème c'est les fameux les fameux karaïm d'accord qui eux par exemple ils sont méchablim la torah birtav chez birtav et pas torah chez balpé etc alors là aussi ça pose un problème parce que dans dans le dans le fait d'être razan chalir tibourg la mara dans hérouvin elle dit un lien de hérouf hérouf c'est à dire que c'est comme si c'était un témoignage sur laquelle la personne se porte garant et quelqu'un ne peut pas être garant s'il dit moi ça j'accepte et ça j'accepte pas donc forcément nous aussi ce qu'il dit on prend la moitié et on et on n'accepte pas l'autre moitié voilà dernier dernier pour dernier point dans par rapport au kadiche la question de savoir est-ce que à la fin du cadiche on doit faire trois pas en arrière ou pas trois pas en arrière d'accord donc ça il faut savoir que à l'origine dans l'agmara il ya marqué que quand on fait la tefila à la fin de la tefila on doit faire trois pas en arrière mais dans l'agmara il n'est pas du tout mentionné que à la fin du kadiche on doit faire trois pas en arrière les nations voient que cette marque que cette cette question là elle dépend du mal au cas d'entre les rishonim qui consiste à savoir est-ce que le hazan quand il a terminé la mida est-ce qu'il doit faire trois pas en arrière ou pas et les postes qui me disent comme ça quand il finit la tefila belahash il va en arrière de là on apprend que seulement quand il fait belahash quand il finit la chazara il doit pas aller en arrière d'accord d'autres disent non quand il termine était quand il termine et précise pas il fait trois pas en arrière de là on veut apprendre que quand il termine la chazara il fait trois pas en arrière 1 alors maintenant c'est quand la chazara en lema c'est la chazara écoutez bien elle se termine quand le hazan il dit l'eau c'est shalom du kadiche tit kabbal qu'on dit après la mida donc à shaharit comment ça se passe il finit la chazara on fait tachanoun on fait asher et après ou valetion on fait un kadiche tit kabbal là il dit aussi shalom et là ce shalom là il est considéré comme la fin de la chazara alors il ya des postes qui notamment le rambam le rama qui disent que à la fin de la delà de la de la chazara il faut faire il faut faire aussi shalom donc qu'est ce qu'on voit de là que le chazan quand il fait kadiche tit kabbal il doit faire aussi shalom n'est ce pas maintenant a priori sur les riche onyme il semblerait comme ça que quand les riche onyme comme par exemple le beth yosef ou le mechaber il est possède que le chazan il doit faire trois pas en arrière quand il fait kadiche tit kabbal alors on peut comprendre que seulement le chazan quand il fait kadiche tit kabbal dans lui il veut il veut expliquer il dit comme ça que kaniré que la la chale n'est pas comme le mechaber elle est comme plutôt comme le rambam et le et le et le et le et le rambam et le marama pardon selon lesquels il fait pas il n'en précise pas que c'est seulement le chazan qui ne va pas trois pas en arrière dans kadiche tit kabbal donc kaniré que dans chaque hadiche où on dit au séchalom il faut faire il faut faire trois pas en arrière mais du mechaber un c'est mâchement que c'est seulement le chazan qui fait au kadiche tit kabbal les maas et le rave israël yosef il possède que dans tous les cadiches on doit faire trois pas en arrière au séchalom d'accord il faut savoir que c'est pas un minag qui est activé par tout le monde chez nous par exemple on fait pas chez nous on fait pas trois pas en arrière quand on fait au séchalom dans le kadiche qu'est ce qu'on fait oui on fait oui comme le mechaber que quoi que comme on fait que le quand on est chazan et qu'on veut qu'elle ici de kabbal alors là on fait trois pas en arrière avant au séchalom dans les autres cadiche et on n'est pas non et comme ça d'accord mais qu'ils sont ces marlouquets d'après rave yosef on fait dans tous les cadiches et il ya d'autres il ya d'autres ménagine quoi d'abord c'est mâchement que c'est que le chazan d'accord voilà que dit kabbal et lui veut dire que 1 c'est mouham et ram l'achem aï car là la rake nivra rama d'accord encore encore un cas où il va pas comme pâche tout comme le comme le méchaber quand les rades et amina et chelot voilà on a fini du cadiche avant d'attacher à demain bléné d'air allez à la route de marie à la route